Après la réélection du président Alsan Ouattara, contesté par l'opposition, Alsan Ouattara reçoit un grand soutien qui le confine, président de la République de Côte d'Ivoire. Voici la vérité cachée par l'opposition. Pour plus d'informations, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Cinq, déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l'organisation du secrétaire général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d'établissement de la liste des rapporteurs actuels. Vu le décret numéro 2020, 633 du 19 août 2020, portant convocation du Collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue de l'élection du président de la République. Vu le décret numéro 2020, 639 du 19 août 2020, fixant la durée de la campagne électorale pour l'élection du président de la République. Vu la décision numéro 6 et 2020, EP09... L'élection présentielle du 31 octobre 2020 est bouclée depuis quelques jours sur la toile, y compris en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Si le pays reste toujours en attente du verdict définitif du Conseil constitutionnel, organe suprême, en charge de la grande validation finale des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante en abrégé CEI en Côte d'Ivoire, les choses semblent s'améliorer progressivement au grand bonheur par les populations ivoirines. Cependant, depuis l'annonce des résultats, l'opposition politique en Côte d'Ivoire semble ne pas accepter la grande réélection magistrale du président sortant son extenu M. Alessandro Manuattara à la tête du pays pour les cinq prochaines années à venir. Ainsi, les autorités ivoirines ont bien décidé de prendre les choses en main pour le maintien de la grande sécurité de la population et de l'opposition. Toutefois, certains leaders de l'opposition, tels que M. Guillaume Kibafourissoro, ne manquent pas de proférer des critiques sur les conditions du président Alessandro Manuattara et les élections. Néanmo, le chef de l'État sortant son extenu M. Alessandro Manuattara, qui a repris le travail depuis ce vendredi au palais présidentiel, peut compter sur plusieurs soutiens de l'extérieur. Après les communiqués de l'Union africaine, l'ONU, la CEDEAO et l'Union européenne en Côte d'Ivoire, qui le confrontent vis-à-vis de l'opposition, c'est la Chine qui aurait annoncé qu'elle prend acte des résultats provisoires, proclamés par la Commission électorale indépendante en abrédit CEI. Alessandro Manuattara reçoit un énorme soutien. Une sortie importante tant elle vient d'un pays très ami de la République de Côte d'Ivoire et important dans la grande stratégie économique des Ivoirés. Ainsi, il apparaît visiblement très clair que cette grande reconnaissance du résultat provisoire de la Commission électorale indépendante en abrégit CEI verra du bien à notre pays. Malgré que la Chine soutient le président Alessandro Manuattara, M. Guillaume Kibafourissoro, lui de son côté, n'a pas cessé de tacler sévèrement le RHDP du président sortant Guillaume Kibafourissoro reçoit un important soutien à la racine. Enfin, peut-être une petite bonne nouvelle pour M. Guillaume Kibafourissoro, qui intervient dans un des moments les plus très difficiles de la République de Côte d'Ivoire et sa grande carrière, Guillaume Kibafourissoro opte d'un grand soutien. L'on se souvient tous, après sa grande sortie de prison, Konagissoro s'était désolidarisé vis-à-vis de son manteau Guillaume Kibafourissoro, au profit d'Alessandro Manuattara, en appelant les militants du RACI à voter pour le RHDP lors des élections présidentielles qui s'est déroulé le 31 octobre 2020. Guillaume Kibafourissoro était exclu. Mais une partie du RACI, à travers son secrétaire général, avait rattaché son plus grand soutien indéfectible vis-à-vis du présent du Mouvement Génération et Peuples Solidaires, en abrégit GPS et plusieurs franges. Plusieurs franges viennent d'annoncer l'arrivée d'un nouveau bébé politique au monde en ce jour. Ils ont annoncé sur leur page officielle Facebook « Guillaume Kibafourissoro reçoit un nouveau soutien ». Militants et militantes du RACI, abusés et désobéissances civiles en Côte d'Ivoire contre le président Alessandro Manuattara, nous allons nous revolter pour attendre le retour de M. Guillaume Kibafourissoro en Côte d'Ivoire et dit non au troisième mandat du président SOTAN, son excellence M. Alessandro Manuattara. Alessandro Manuattara dans un grand viseur. Régularité grave de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en altérer le résultat d'ensemble. Qu'il convient en conséquence de déclarer régulier le scrutin du 31 octobre 2020 pour l'élection du président de la République. Considérant sur les résultats définitifs du scrutin, qu'il résulte des dispositions de l'article 56 alinéa 1er et 5 de la Constitution, que l'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, et Sous-titrage Société Radio-Canada